... Sébastien Courtois, c'est l'avocat de Bassam Ayachi et Raphaël Gendron. Eux aussi sont soupçonnés de faire partie d'une cellule d'aï-qaïda. L'avocat de Bassam Ayachi et Raphaël Gendron, qui sont en prison à Bari, soupçonnés de faire partie d'une cellule d'aï-qaïda, et même d'avoir voulu abattre un Boeing à Roissy. Alors, c'est cette idéologie-là prête à tout pour ces motifs ? Écoutez, j'entends pas mal de choses. Il y a des éminents spécialistes qui sont ici présents, donc je leur fais confiance, mais jusqu'à certaines limites, parce que ce qui concerne mes clients, donc là je connais les dossiers, tout ça est une manipulation gigantesque. Vous nous parlez ici de l'attentat sur l'aéroport Charles de Gaulle, c'est quand même pas mal, vous l'admettrez, c'est un petit 11 septembre bis. Eh bien, figurez-vous que les Français dont on peut dire qu'ils ne sont pas très rancuniers ne vont pas demander l'extradition de mes clients à l'État italien, et ne vont même pas aller envoyer une commission regatoire pour les interroger. Alors j'ai ici des coupures de presse, je ne vais pas toutes vous les sortir. Oui, non, non, pour vous ils sont blancs comme neige ? Non, non, pour l'antiterrorisme français, ils sont blancs comme neige, parce qu'ils disent dans des informations qui sont relayées dans des journaux comme Le Monde et Libération, que c'est sans fondement, que c'est peu réaliste. Madame Michele Alliomari, à l'époque ministre de l'Intérieur à l'Assemblée Nationale, dit qu'il n'y a aucun élément qui crédibilise ces accusations. Pourquoi ils sont en prison alors ? Donc c'est un coup de l'État italien, de Berlusconi, qui s'attribue généreusement les immunités quand il le faut, parce qu'à l'époque, on veut faire passer une loi immigration super répressive, et qu'évidemment, si on peut dire qu'un barbu d'Al-Qaïda menace la sécurité de l'État, on fera passer la loi authentique. Mais enfin, ici quand même, sur le fameux site Assabille, il a tenu quand même des discours qui correspondent tout à fait à ce que dit M. Sifawi. Il y a eu un procès Assabille qui, pour le bon ordre, ne concerne pas le chèque Bassam Ayachi, mais son fils. Alors je sais que les médias en ont beaucoup parlé avant le procès, mais une fois que nous avons obtenu notre arrêt triomphal d'acquittement, on n'en a plus parlé. Alors j'en profite un instant pour vous expliquer ce qu'a donné cet arrêt. Sur 8 chefs d'accusation, il y a eu, non pas 5, 6, mais 7 acquittements. Et il y a eu, c'est vrai, une amende avec sursis. Donc moins que lorsque vous mettez vos poubelles dans vos mauvais jours. Donc c'est pas un terroriste en définitive, c'est ça que vous l'avez dit. Écoutez, vous savez, le casier de M. Gendron, qui était la personne qui était poursuivie pour ce site, c'est le déversement illicite d'ordures ménagères. C'est vous dire si Ben Laden a quand même un visage un peu particulier en Belgique. Donc ils ne font pas partie d'une cellule Al-Qaïda ? Ils n'ont jamais été poursuivis en Belgique. Jamais au grand jamais. Ça fait 10 ans qu'ils sont accusés dans les médias. Alors je pose la question, pourquoi quand on accuse quelqu'un pendant 10 ans, ne le poursuit-on jamais ? Il est accusé d'avoir commandité l'assassinat du commandant Massoud. Il est accusé d'être numéro 2 d'Al-Qaïda, d'avoir voulu faire un attentat suicide sur le président Sarkozy. Il n'est pas poursuivi. Mais quel genre d'actualité ? Alors on pratique là-dessus et puis on va demander aux policiers. Il y a eu un procès à Sabine. Il y a ici un document qui a été déposé pendant ce procès dont l'authenticité n'a jamais été mise en cause. Alors il est publié par le Sheikh Bassam. Trois passages. Tous les gens doivent être libres d'adorer Dieu selon leurs propres croyances. Premier passage. Deuxième passage. Le meurtre d'innocents est considéré comme un meurtre, même pendant les temps de guerre, et un crime contre le Coran. Il n'est jamais permis d'attaquer des gens innocents. Le terrorisme est contraire à la loi islamique. Mais les Juifs comparaient à des pauvres. Non mais ça, ça on ne peut pas être plus clair. Monsieur s'époumonant en vain, condamné, le terrorisme ce n'est pas encore assez bon pour monsieur. Lors du procès c'était pareil, mais là on a des magistrats et nous sommes acquittés. Alors que monsieur Zegendi nous attaque pour antisémitisme ne m'étonne pas. Il faisait partie, on ne sait pas, il change souvent de coterie, mais à l'époque il faisait partie d'une association qui s'est constituée partie civile contre le Sheikh Bassam. 31 de ces parties civils viennent d'être déboutés par la cour de cassation. Peut-être que vous n'avez pas accepté d'être débouté monsieur Zegendi. Je vous cite des passages. Alors le mariage, et je termine là-dessus. Le mariage de monsieur, le mariage. Écoutez-vous, cette citation, c'est écrit dans le site à Sabine. C'est dans les attendus, qui n'ont pas été réfutés par vous, dans les attendus du procès qui a eu lieu ici à Bruxelles, il y a deux ans. Écoutez, voilà, donc au niveau du mariage, le fameux mariage évidemment de Malika et Laroud avec Daman qui va être le futur assassin de ma suite. Et des centaines d'autres. Et des centaines d'autres. Et des milliers d'autres, si ça vous fait plaisir monsieur Moniquier. Non mais c'est lui qui le dit, c'est pas moi monsieur. Je ne marie personne illégalement. C'est Sheikh Bassam qui le dit et qui s'en vante. Il n'y a pas de problème. Écoutez, si c'est tout ce que vous avez, si c'est tout ce que vous avez approché au Sheikh Bassam, eh bien géante pour vous. Votre client est également un antisémite et un raciste, si vous voulez le savoir. Il n'a, ça c'est de la diffamation, il n'a jamais été poursuivre pour moi. Poursuivez-moi monsieur, poursuivez-moi, poursuivez-moi. Monsieur Zeguindy a raison. Écoutez, on sait tous pour qui vous roulez monsieur Moniquier. Pour qui monsieur ? On le sait tous, mais écoutez, j'ai ici un article du journal Le Soir qui quand même... Alors dis pas pour qui je roule, vous m'intéressez. Je cite ce genre... Attendez, on sort un peu le sujet là. Non mais écoutez, on peut traiter mon client dans le domaine de l'obétation. Je m'étonne qu'un avocat reprenne ce genre de choses. Eh bien écoutez, je fais confiance aux journalistes, vu que vous m'avez fait confiance aussi. Mais là on comprend bien, qu'est-ce que vous lui ai dit ? Qui que soit la personne pour qui je roule ou le service pour lequel je suis censé rouler, votre client est un raciste en l'indicémite, poursuivez-moi si vous n'êtes pas content. C'est de la diffamation, monsieur. Poursuivez-moi monsieur, poursuivez-moi. Qu'est-ce qu'on lui ai dit ? Écoutez, il est dit... Mais voyez, on ne va plus me laisser parler parce que ce qu'il va lui dire est très gênant pour monsieur Moniquier. Alors le journal Le Soir, qui à mon humble avis n'est pas une feuille islamiste, publie un article dans lequel il est indiqué que selon les services du renseignement, qui à mon avis doivent être bien renseignés, vu que c'est les services du renseignement, monsieur serait un agent des services secrets israéliens. On comprend bien mieux évidemment pourquoi il accuse monsieur Hayashi d'être antisémite, alors que celui-ci n'est évidemment pas poursuivi. La présomption d'innocence, tout ça pour monsieur Moniquier, à la poubelle. – Ok, Claude Moniquier, réaction ? – Et vous qui êtes juriste, monsieur, avocat, je ne sais pas où vous avez eu votre diplôme, mais il existe une chose qui s'appelle le droit de réponse, qui a été publié trois jours après cet article, et qui était très clair, que vous oubliez de citer, mais ce n'est pas grave. Ce que je voudrais dire, l'attaque sur le procès en sionisme, pour être très clair, que monsieur Courtois, qui rejoint curieusement l'idéologie de son client, mais je vous en félicite, c'est très bien d'être proche de son client. – Qui dit que vous êtes sioniste dans l'article du soir, monsieur, il faut assumer son passé. – Mais ça n'est pas parce que monsieur, ça n'est pas honteux d'être pro-israélien, monsieur, il faut l'assumer, c'est tout. – Le fait d'être pro-israélien, le débat ne porte pas là-dessus. – Ça n'est pas honteux, ma mère est pro-israélien, monsieur, et j'ai beaucoup honteux. – Allez, s'il vous plaît, on revient au débat. – Dernière réplique de Claude Moniquier, là-dessus. – Quoi qu'est dit le tribunal de Bruxelles… – Mais êtes-vous oui ou non un agent des services secrets israéliens ? – Je ne suis pas un agent… Je suis désolé de vous décevoir, monsieur, mais je ne suis pas un agent des services secrets israéliens. – À partir du moment où vous êtes une forte grande réplique, vous avez attaqué mon client. – Êtes-vous oui ou non un propagandiste du djihad en servant monsieur Bayashi ? – Mais je pense que ça se voit, on voit bien que je suis un djihadiste tchétchienne. – C'est intéressant quand même sur ce plateau, on voit quand même des tensions extrêmement exacerbées.